Salut à tous et à toutes, ce soir je vous fais un sex-of-the-bit, je vais en faire 3, un long, un court et un shot. Ce cocktail a été inventé en 1980, mais on ne sait vraiment pas par qui. Tout le monde en revendique la création, donc il existe plein de versions différentes. Aujourd'hui je vais faire une version que j'ai trouvée et que j'apprécie personnellement, donc on peut passer en préparation. Petite parenthèse, je suis un peu malade en ce moment, du coup j'ai la voix un peu cassée, du coup ça va sûrement s'entendre dans la vidéo, je suis vraiment désolé pour ça. Alors, pour la préparation du premier, vous allez mettre 6 cl de vodka directement dans le verre. 1,5 cl de liqueur de pêche. 1,5 cl de liqueur de frangoisse. 4,5 cl de jus de cranberry. Et également 4,5 cl de jus d'orange. On va mettre des glaceurs. On le checkera. Et on va checker tout ça. On va venir filtrer directement dans le grand verre. Dans lequel on peut acheter quelques glaçons. Et voilà, le premier verre est fini. Le second se sert dans un verre à whisky. Et la composition, c'est toujours 6 cl de vodka. Toujours 1,5 cl de liqueur de frangoisse. La liqueur de pêche se transforme en liqueur de melon vert. Et on va mettre aussi 4,5 cl de jus d'orange. On va venir ajouter deux glaçons. Une fois ceci fait, on vient filtrer dans notre verre à pain whisky. Et on ajoute quelques glaçons. Et voilà le deuxième six-sandwich. Alors, le troisième est un shot. Il se prépare en étage. Alors, on va essayer de le réussir. On va mettre 1 cl de cœur de frangoisse. 1 cl de melon vert. Alors, je dis bien qu'on va essayer. Je ne suis pas très fort à ça. Et pour l'instant, ça fonctionne. 1 cl de jus de citron vert. Alors, si vous souvenez de me mettre en vidéo, j'avais fait ça un peu n'importe comment. J'ai investi entre le temps en faisant un peu de matériel et donc, j'ai maintenant un presse-exemple. On va represser 300 cl. Le jus de citron vert. Et ça fonctionne. Et également 1 cl de jus d'ananas. Donc, pour la réalisation de shot en étage, toujours commencer par le plus secret. Pour finir vers le moins sucré. Normalement, ça ne va pas marcher. Tout le monde est avec douceur. Et c'est parfait. Voilà le shot. Sex and the bitch. Voici donc la réalisation de 3 sex and the bitch différents à faire selon tes envies. Tu peux tous les faire comme tu ne peux en faire qu'un seul. C'est toi qui le vois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager. C'est hyper important pour moi. Laisse un commentaire avec une recette ou un avis ou juste pour me dire que tu aimes ce que je fais. Ou que tu n'aimes pas, c'est important aussi. Je te laisse sur ces belles paroles. Bouez avec modération. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada